Ne penses-tu pas que le MMA ou le One, avec des gants de sac, ça va trop loin ? Le Muay Thai est déjà tellement dur, je trouve que frapper un gars au sol ou avec des gants de sac, c'est abusé, même si les combattants de MMA sont exceptionnels. Je regarde très rarement. Je ne pense pas que ce soit bon de démocratiser cette activité pour les jeunes. Et puis pour moi, un beau combat d'anglaise ou de taille, c'est magnifique. Et d'ailleurs, RIP Sanktienoy, cette semaine, qui avait combattu Ramon Decker, qui l'avait battu d'ailleurs, je pense, qui l'avait battu, je crois. Bon live, à bientôt Fred. Alors sur ces questions, est-ce que le MMA est plus violent que la boxe, est plus violent que la boxe taille ? Moi, a priori, je dirais non. A priori, je dirais non, parce que l'important, ce n'est pas tant la force des coups que la fréquence des coups. Donc je crois qu'en MMA, on en prend quand même moins. Enfin, on peut quand même en prendre, mais on en prend quand même moins. La boxe anglaise, c'est absolument inhumain en termes de volume de coups qu'on prend au visage. La boxe taille, c'est aussi un petit peu inhumain en termes de volume de coups qu'on prend. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne plus en MMA. Donc certes, les gants sont plus petits. Là-dessus, je vais quand même diriger les auditeurs, voilà, qu'aiment ça, qu'aiment ce genre de questions. Il y a un putain d'audio toutes les semaines qui s'appelle King N2J sur la chaîne La Sueur. Et c'est Fernand Lopez, donc qui est le coach de Cyril Gann, qui a été le coach de Francis Nganou, mais qui est le coach des frères Lapidus, de plein de monde. Il est, je ne sais pas comment on dit, c'est le gérant du club MMA Factory à Vincennes. Et il y a une des émissions où justement il est interrogé là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique bien que c'est quelque chose qui est beaucoup pris en compte, de plus en plus, que ce soit par les sportifs ou que ce soit par les coachs, que quand on se prend un KO, il y a des protocoles pour essayer de se remettre du KO. Et que la plupart des sportifs font très attention, même si, non, ce n'est pas à Vitry, c'est à Vincennes. Et même si on peut toujours se prendre très très cher sur un combat, grosso modo sur la gestion de leur carrière, ils font attention. Alors bon, le truc, c'est qu'on a moins de recul sur la boxe anglaise que sur le MMA. C'est surtout en boxe anglaise que les types ont des gueules complètement déformées et deviennent débiles. En tout cas, ceux qui prennent trop de coups. Alors je me suis fait une petite liste. Parce qu'en fait, il y a les combattants qui font attention et puis il y a les combattants qui ne font pas attention. Et à titre personnel, j'ai de moins en moins de plaisir à regarder les combattants qui ne font pas attention à ça et dont la technique, enfin, qui font carrière sur le fait d'arrêter les coups avec leur tête. Donc c'est des combattants, en général, on les qualifie de combattants qui ont du cœur. Ils ont du cœur. Ben non, en fait, ils ont une capacité à encaisser les coups sans prendre de KO. Et comme ils encaissent les coups sans prendre de KO, ils arrivent à rester sur le ring à combattre. Et puis finalement, ils gagnent des combats comme ça. Et c'est des combattants qui en prennent plein, plein, plein la gueule. Et ça, il y en a autant en boxe taille qu'en boxe et qu'en MMA. Et j'ai noté des noms parce que eux, quand je les regarde, j'ai vraiment mal. Quand je la regarde, j'ai vraiment très très mal. Le premier auquel je pense, c'est Alistair Overhim. Donc en fait, Alistair Overhim, ça fait plusieurs années qu'il est cuit. Mais comme Alistair Overhim, ça fait vente du pay-per-view, en fait, on continue à aligner Alistair Overhim contre les meilleurs poids lourds de sa catégorie en MMA, sachant qu'il ne vient pas particulièrement du MMA en plus. et il s'est pris des chaos monumentaux, voilà, notamment contre Francis Nganou, qui a une patate pas du tout normale. Donc c'est dangereux pour tout le monde de rentrer dans un ring avec Francis Nganou. Mais on sait très bien que quand on fait rentrer Overhim, vu qu'il n'est plus aussi rapide, il n'est plus aussi intelligent sur le ring, on sait que la patate, il va se la prendre pleine puissance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et il en a pris d'autres. Il y a Shaska Oslo qui me dit « Overhim a subi au moins six chaos sévères. » Pour te dire, je n'ose même plus regarder les derniers combats d'Overhim tellement j'ai de la peine pour lui, tellement j'ai mal pour lui. Et à un moment, ça engage à mon avis la responsabilité des organisateurs. Je veux dire, Dana White, le président de l'UFC, qu'Aline Overhim contre les meilleurs de la planète, tout en sachant qu'il va se faire démolir. Overhim, à mon avis, dans 10-15 ans, à mon avis, il a un Alzheimer précoce, il a un Parkinson, il a quelque chose comme ça. Il y a Passive Goat qui me parle de Nat Diaz. Nat Diaz, moi je l'adore. Je suis comme tout le monde, je suis trop fan de Nat Diaz, mais Nat Diaz, il arrête les coups avec sa tête. Et je ne sais pas pourquoi, il ne tombe pas KO, il doit avoir, il y a un truc dans son cerveau, une malformation, une mutation génétique dans son cerveau qui fait qu'il ne tombe pas KO. Donc il en prend plein la gueule. Il en a pris plein la gueule contre Mas Dival la dernière fois. Et il va en reprendre plein la gueule contre qui va combattre le numéro 3 de la catégorie qui n'a pas combattu depuis longtemps, qui devait combattre Chimaev. Bon, peu importe, je n'ai pas son nom en tête, mais il va se faire fracasser. Il va se faire fracasser, on le sait. Ça, c'est en MMA. Il y a Géji aussi. Géji, il n'a même pas 30 ans. Il parle comme un débile mental. Il parle comme un débile mental, tellement il en prend plein sa gueule. Et du coup, je n'ai pas de plaisir à regarder Géji combattre. Nat Diaz va affronter Léon Edwards. Il va s'en prendre, il y a 9 chances sur 10. Le truc, c'est qu'il peut toujours gagner le combat parce qu'il ne tombe pas KO. Et il met des coups aussi. Donc, à un moment, il place des soumissions. Mais le peu de temps qu'il va rester sur le ring, il va en prendre plein la gueule face à Léon Edwards, qui est fantastique. En plus, c'est lui qui est en pleine possession de ses moyens. Géji, je dis Géji, je n'ai plus aucun plaisir à le regarder parce qu'à un moment, j'estime qu'on est quasiment dans l'ordre de l'autodestruction. Je ne sais pas combien de temps il va continuer à faire ce qu'il fait. Géji parle comme un trisomique. Ce n'est pas méchant, il parle comme un trisomique. Il s'est pris des parpaings dans la gueule. Il s'en est pris 50 fois plus que ce qu'un être humain est capable d'encaisser. Un que j'adore, qui a combattu Tony Yoka. Moi, je me connais beaucoup moins bien en boxe anglaise parce que je n'aime pas particulièrement l'anglaise, mais j'aimais beaucoup sa personnalité. C'était Johan Dioppa. Johan Dioppa, son visage, ce n'est pas normal. Il a un visage fracassé. Et lui aussi, il bave. Ce n'est pas normal. Un jour, il va avoir des séquelles de tout ce qu'il s'est mangé. Patrice Carteron, c'est un débile mental. Il est déjà à l'état de débile mental aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que ça va donner dans les 10, 15, 20 prochaines années. Surtout que lui, apparemment, il continue à organiser des galas de boxe taille dans lesquelles il se fait systématiquement éclater parce que de toute façon, il n'a plus du tout le niveau. Et il y en avait un autre qui m'a fait vraiment de la peine. C'est Nordin Ubali, qui est lui aussi un gars de boxe anglaise. Il n'est pas vieux. On dirait qu'il a 50 ans. On dirait que c'est un vieux coach de boxe de 50 ans. Je crois qu'il n'a même pas 30 piges. Il est champion du monde de boxe anglaise. C'est très bien. Mais il s'en prend tellement plein la gueule que ce n'est pas possible. Et à côté de ça, tu as des combattants. Je ne sais pas. Moi, je pense à un Georges Saint-Pierre. Les plus connus, c'est Georges Saint-Pierre, Khabib. Mais en boxe, regardez la gueule de Tony Yoka. Bon, ça va. En fait, le mec, il avance dans son parcours de boxe en évitant les guerres. Regardez la tête d'un Cyril Gann. Dixième combat en dixième combat UFC. Pas un seul coup puissant porté au visage par un de ses adversaires parce qu'il fait attention. Vanderlei Silva. Mais Vanderlei Silva. Le visage de Vanderlei Silva. Alors lui, il était déjà débile. Ça a toujours été un débile. Mais aujourd'hui, il passe dans des émissions de télé-réalité au Brésil ou je ne sais pas quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un homme de Néandertal, quoi. Donc, et puis, je ne sais pas, on pourra en citer d'autres. Mais bon, voilà. Georges Saint-Pierre, il gère sa carrière en essayant de prendre le moins de coups possible. Un stipé myocique, il raconte dans des interviews que ça fait des années et des années qu'il ne fait plus de sparring appuyé et qu'il ne s'en prend plus plein la gueule pendant les entraînements, qu'il fait super attention. Donc après, il peut se faire des combats où il s'en est pris un sévère la dernière fois. Mais c'est peut-être gérable à l'échelle d'une carrière. Donc, pour répondre à ta question, Fred, je ne crois pas que box anglaise, box tie, MMA, ça fasse une grosse différence. Ce qui compte, c'est le nombre de coups qu'on prend, plus que la puissance, finalement. C'est pour ça que les poids légers, entre guillemets, légers, quoi, ils partent à la retraite plus tôt. C'est parce qu'ils prennent des volumes de coups plus importants, même s'ils sont moins forts. Et c'est pour ça que les poids lourds partent plus tard. C'est parce qu'ils sont plus lents et donc ils prennent des volumes de coups moins importants, bien qu'ils prennent les coups plus forts. Et en ce qui concerne ton commentaire, l'anglaise, j'ai fait une séance gamin dégoûté, j'en suis sorti. Moi aussi, j'ai été dégoûté, c'est ce qui m'a dégoûté en box tie. C'est qu'à un moment, tu prends trop de coups et c'est trop casse-couille. L'anglaise, je n'aurais jamais pu faire ça parce que se prendre des coups dans la gueule, il y en a d'autres, des boxeurs, boxe anglaise amateurs, je crois qu'ils ont un pète au casque. Peut-être que si quelqu'un pose une question, je vous dirai à qui je pense. Mais je ne crois pas que ce soit la discipline le problème. Je ne crois pas que ce soit la discipline le problème. Je crois que c'est certains combattants qui sont complètement inconscients et qui font carrière en sacrifiant leur cerveau et qui tombent sur des organisateurs peu scrupuleux qui les laissent faire. Moi, personnellement, je suis président de l'UFC. Un Nadia, ça ne combat plus. Un Wanderlei Silva, les dix derniers combats qu'il a faits, il ne les aurait pas faits. Un Geiji, ça ne combat plus. Voilà, et c'est comme ça. Et c'est tout. Microtrauma, etc. Anglaise à Charenton, en loisir, pas plus. Oui, en loisir, mais même en loisir, si tu veux. Des fois, on se parie que tu tombes tellement sur des gros connards, des gros connards de bourrin. Il faut bien choisir son club, il faut bien choisir les gens avec qui on en fait. Ah, sur Napoléon, j'avais vu une phrase de Napoléon. Justement, c'est celle-là, la troisième. Et c'est là qu'on voit toute la psychopathie d'un Napoléon. Un type avec un tel pouvoir, qui dit une telle chose, on sait que ça va finir en catastrophe. Napoléon a dit, la vertu en politique est un non-sens. Alors que justement, moi, je pense tout l'inverse. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de bonne politique sans vertu, il ne peut pas y avoir de bon chef sans vertu, et il ne peut rien avoir de bon sans vertu. On ne fait rien sans vertu, malgré toute la bonne volonté du monde, malgré tous les règlements, malgré toutes les lois de la terre. s'il n'y a pas de vertu, si on ne cultive pas la vertu du peuple, et si on ne cultive pas sa propre vertu, et si la vertu, la bonté, le respect de la vie, le respect de la parole, toutes ces choses extrêmement importantes, la délicatesse, ne sont pas placées comme objectif premier, et bien, il n'y aura jamais rien de bon qui arrivera. Donc la vertu en politique est un non-sens. Ça, c'était la vision politique de Napoléon. Moi, je pense tout le contraire. Non seulement, il ne peut pas y avoir de politique sans vertu, mais la vertu de soi-même, et de tout ce sur quoi un chef doit avoir de l'influence, ça doit être son objectif premier du matin quand il se lève, jusqu'au soir quand il se couche. Il ne doit penser qu'à ça. Voilà. Parce que ce que n'a pas compris Napoléon, c'est qu'un chef ne s'appartient pas. S'il a décidé de chef, il ne s'appartient plus. On ne fait pas des batailles pour satisfaire des ambitions personnelles. On n'est pas un chef si on fait ça. Alors, les amis, il n'y aura pas d'assimilation. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et justement, il ne doit pas y avoir d'assimilation. L'assimilation, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Je l'ai dit dans un… Je ne sais pas si vous avez écouté l'audio que j'ai fait sur l'excellent séparatisme sur les réunions de l'UNEF. Mais en fait, toute tentative d'assimiler des populations est un projet totalitaire. Parce que les populations ne veulent pas s'assimiler et les autres ne veulent pas qu'on assimile. Donc, c'est un projet totalitaire. C'est contre la volonté des peuples. Et justement, ce qu'il faut laisser faire à tout prix, c'est le communautarisme. L'idée de la grande France qui assimile au nom des valeurs de la République de mon cul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Zemmour, il y croit. C'est déjà un premier problème. Il ne va rien assimiler du tout. Donc, ce sera un président de la République qui va nous mettre de la Marseillaise d'où les matins, du drapeau français, de la propagande coloniale, du « les racines de la France sont chrétiennes » ou « variantes ». La France ne s'est jamais remise de la mort du roi. J'ai entendu une fois Éric Zemmour dire « la France ne s'est jamais remise de la mort du roi ». Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a quelque chose à foutre ? De la mort du roi, on s'en branle tous. Lui, il ne s'en branle pas parce qu'il fait partie de la sphère conservatrice réactionnaire dégueulasse qui raconte ce genre de conneries à longueur de journée. Et c'est ça qui veut nous vendre. C'est le candidat de la sphère conservatrice réactionnaire. Alors, à chaque fois que je parle de ça, les gens me disent « Oh mais Raph, tu dis n'importe quoi ! » Arrête de parler mal des chrétiens, arrête de parler mal des cathos. Ça ne représente rien en France. Ça n'est rien. Mais couille, ça n'est rien. Ça n'est rien parce que ce sont des bons à rien. Mais ça représente une puissance colossale. Il y a des tas de gens, il y a des tas d'argent, il y a des tas de décideurs il y a des tas de toute la presse, toute la presse soi-disant de droite conservatrice appartiennent à ces gens-là. Ils ont des fortunes, ils ont des millions, ils financent des trucs de fous. Et Éric Zemmour, les réseaux qu'il y a derrière Éric Zemmour, c'est la sphère réactionnaire conservatrice qui a énormément de réseaux, au moins autant que les Juifs. Voilà, au moins autant que les Juifs. Mais je peux vous dire qu'en fait, c'est beaucoup plus. Et ces gens-là ne sont pas au pouvoir parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont débiles, parce que tout le monde se fout de leur gueule. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais sinon, s'ils étaient organisés, s'ils avaient des bonnes idées et s'ils faisaient des trucs, ça ferait très longtemps qu'ils pourraient être au pouvoir. Mais comme personne ne veut de leur programme basé sur la diabolisation, de l'avortement, dire que le voile, c'est mieux que le string, ou ce genre de conneries, donc en fait, tout le monde s'en fout d'eux. Mais là, ils ont trouvé leur champion. Et leur champion, c'est Éric Zemmour. Derrière Éric Zemmour, il y a Patrick Buisson. Derrière Éric Zemmour, il va y avoir Philippe Devilliers. Il va y avoir toutes les fans de race conservatrices, réactionnaires, avec tous leurs réseaux qui vont s'activer et qui vont faire n'importe quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout son programme sur l'immigration, il ne va pas pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il va peut-être baisser drastiquement l'immigration pendant le temps où il sera là, c'est-à-dire pas plus de 5 ans, pas plus de 5 ans, tout en voulant assimiler ceux qui sont déjà là. Donc, on va se taper, ça ne va rien changer, on va se taper du projet totalitaire d'assimilation, de la baisse d'immigration, mais finalement, ça ne changera rien, en fait. Et on va se taper de la connerie conservatrice, réactionnaire, des débats, des débats sur l'islam à la con, des débats sur l'avortement, des débats, des trucs, mais vous allez avoir envie de mourir. Vous allez avoir envie de mourir. Et, en plus, la sphère réactionnaire conservatrice, elle a le don d'énerver la gauche, qui est elle qui a des ramifications dans toutes les administrations, dans tout ce qu'on appelle de manière un petit peu pompeuse l'état profond, en fait, l'état profond, c'est les administrations, c'est le monde économique, c'est tout ça l'état profond. Ils ne vont pas laisser Zemmour faire. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui va passer, ça va être les trucs les plus pourris. Par exemple, Samarod, ça fait quand même 10 ans qu'il raconte ça, il veut que les Fatoumata s'appellent Corinne, quoi. C'est très bien que les Fatoumata s'appellent Fatoumata, pourquoi il veut les appeler Corinne, ce malade mental ? Il veut faire de l'assimilation, il ne faut pas faire de l'assimilation. Il faut que Fatoumata s'appelle Fatoumata, Corinne s'appelle Corinne. Et puis, comme ça, on voit bien que on est dans des communautés différentes, et on peut faire un saint séparatisme. Donc, il ne va rien faire. Pendant 5 ans, il ne va rien faire. Mais il ne va faire que de la merde. Parce qu'il va être conseillé par tous les fous. Il va prendre Philippe Devilliers en ministre de la Santé. Philippe Devilliers, il a dit que c'était guéri du Covid-19 avec le pastis, tu vois. Patrick Buisson, il dit que... Patrick Buisson, c'est un type qui dit que il préfère des femmes voilées à des filles de 13 ans en string. et des types qui font la prière 5 fois par jour plutôt que des gens qui font la trottinette. Donc, c'est des gens, c'est des bourgeois. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le bourgeois, catho, fin de race, il est prolétariophobe. Il déteste le peuple français. Il déteste qu'on n'en ait rien à foutre de leur religion. Il déteste qu'on n'en ait rien à foutre de leur morale à deux balles. Il déteste qu'on veuille se libérer du travail. Ils aimeraient qu'on bosse 16 heures par jour pour leur faire gagner plein de pognon en bourse et plein de pognon à l'immobilier. Ils aimeraient qu'on aille se battre pour leurs idéaux alors qu'on s'en fout. Et pour tout ça, ils détestent le peuple français. Ce sont des prolétariophobes qui se présentent comme l'amis du peuple. En fait, au fond, ils respectent plus les musulmans parce que les musulmans sont plus chrétiens que les blancs. Ils détestent les blancs. Pour eux, les blancs, c'est des décadents. Rendez-vous compte. On mange à notre faim et on aime s'amuser. On est vraiment des grosses merdes. On est vraiment des grosses, grosses merdes. Et c'est ça le fond idéologique de cette famille politique. Donc, quand Zemmour aura fini son mandat, quand les gens en auront bien bouffé toute cette merde, c'est le système qui repasse pour 30 ans derrière. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Non, mais je voulais revenir. Mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, c'est que tu es allé en tôle en fait ? Non, non, j'ai bossé en tôle. Ah, tu as bossé en tôle. J'étais assistant police. Les mecs, forcément, tu es universitaire, tu fais 20 heures de sport par semaine. Je n'avais même pas la formation. Les mecs, ils ont dit hop, vas-y, go. J'étais là, hein ? Bon. Puis, c'est enculé. Tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils me faisaient payer comme si j'étais un agent qui était formé. Donc, eux, ils s'engageaient, ils se font la thune. Ça, c'est une petite spécialité de sécurité. Sécurita, c'est la plus vieille agence de sécurité de Suisse. C'est ceux qui avaient engagé des bonnes femmes qui faisaient la sécurité pendant que les mecs étaient à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont fait connaître comme ça. Truc suisse-allemand. Et moi, je bossais pour cette boîte. Alors, ces enculés, ils payent. Enfin, ils se font payer par l'État comme s'ils avaient des agents qui sont formés. Mais moi, j'étais payé comme un agent normal, tu vois. Et puis, j'ai passé pendant une année, une année et demie en taule à faire du 3x8 avec les services matin, après-midi, soir ou nuit. Alors, la nuit, c'était génial parce que je dessinais. Babel. 80% de mon dessin de Babel a été dessiné, a été fait en taule, en fait. Putain, en plus, c'est un de mes préférés. J'ai toujours rêvé. Si un jour, il y a des gens qui me proposent un taf où tu bosses la nuit à faire du gardiennage à la con, mais tu n'as rien à faire, en fait. Non, mais en fait, tu n'as rien à faire et tout d'un coup, quand tu as affaire, ça déboîte. Parce qu'il suffit qu'une brigade, elle débarque et elle te ramène des Roumains, cinq Roumains qui se sont battus et qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de couteau et que le mec, il rentre dans la cellule, il a sa montre que tu n'as pas enlevée et que le temps que toi, tu retournes dans ta cellule avec les caméras, le mec, il arrive à péter sa montre contre le banc et qu'il récupère les bouts de verre et qu'il est comme ça. Puis toi, tu dois retourner le foutre au sol, lui faire un jujigatame et lui enlever et que le mec, il a tout son bras. Alors, avec un petit bout de montre, mais bon, tu dois quand même l'amener aux hostios et le mec, il a réussi parce qu'il ne peut pas rester du coup en taule et puis hop, il préfère de toute façon aller à l'hôpital. Le but, ces mecs, ils se sentent tellement au fond du bac que le but, c'est de se faire choper. Admettons que tu te fasses choper, c'est qu'à l'hôpital parce qu'hôpital, il y a Tramal, hôpital, il y a Xanax, hôpital, il y a infirmière tandis que quand tu es en taule, tu as que des mecs, c'est l'horreur et puis voilà. Et moi, j'ai passé une année avec cette tension en sachant qu'à chaque fois, les mecs, ils peuvent te tracher du sang, ils ont des maladies, ils ont des trucs. Donc moi, j'étais, alors mon gars, moi, je n'ai jamais eu de problème mais je ne t'explique même pas les gars qui se chient dessus, les trucs. Moi, en une année et demie, j'ai eu, mes anges étaient avec moi, je n'ai jamais eu de problème. Les mecs, ils ont toujours été cool. Au contraire, moi, j'avais justement, les trois blancs, ils sont tombés avec moi. Les gars, ils étaient cool, ils voyaient ma gueule. Il y en a deux, trois qui me parlaient. Toi, tu fais quoi ? Tu fais les arts martiaux ? Je fais un peu de boxe taille et tout. Ils me respectaient. C'est vrai que ce qui était drôle, c'est de voir que c'était des collègues, la plupart de mes collègues, c'était des Français, en fait, qui viennent de Belfort ou des Français qui sont tout contents de se faire la paye suisse, tu vois. Et puis, ce n'est pas avec eux que ça gueulait. Et puis, eux, ils s'engueulaient en arabe et puis, ils se foutaient sur la gueule pour des conneries. Genre, le mec, il devait lui dire, ouais, vas-y, fais-moi plus fumer, fais-moi des pauses en plus parce qu'on est potes, on est marocains, tu vois. Et puis, l'autre, il lui dit, non, va chier, tu crois que ça se passe comme ça ici ? L'autre, ouais, espèce de vendu, machin. Alors là, tout d'un coup, il y a une espèce de ouma forcé. Quand je suis tout au fond, il faut que tu viennes m'aider, tu vois. Moi, j'ai assisté à ces trucs, gars, non, mais oublie. C'est pour ça que les gens, ils croient en Suisse, en Drill, vide artiste, machin. Non, si je suis de droite, si ce n'est extrême, c'est que moi, j'ai vu la réalité, tu vois. Moi, je ne suis pas en... En même temps, à 9 millions minimum. Puis, c'est des gens qui m'adorent parce qu'on peut discuter, justement, Blavatsky ou tout le genre de trucs parce qu'il y a quand même deux, trois gars qui se posent aussi des petites questions. Puis, il y a des anciens francs macs et puis, il y a des trucs cools. Puis, en même temps, je suis avec de la racaille, pas possible. Vraiment, j'ai vécu des trucs assez cools, dire que j'ai bientôt 40 piges. J'ai vécu le concret, quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est le truc, c'est parce qu'on a... Enfin, moi, j'ai eu pareil, j'ai connu tellement de milieux. J'ai souvent dit, si j'écrivais des livres, les gens ne croiraient pas à ce que je raconte. Oui. Vous diriez que je suis un mytho. Donc, en fait, je préfère ne rien dire parce que c'est trop. J'ai vu des trucs, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais je l'ai cherché aussi. J'ai voulu tout voir. Oui, alors, c'est mon sens. Je me demande si au final, je n'ai pas tout eu dans la gueule parce qu'au final, j'avais envie d'avoir cette présence et cette démonstration pour aussi voir la lumière parce que là, je te parle de trucs négatifs mais Dieu sait comme je suis aussi tombé sur des trucs. Après, il faut savoir regarder. Je veux dire, au final, c'est comme mon pote, il me disait, vous êtes con. Je veux dire, là, en ce moment, là, en ce moment, en ce moment même, il y a un coucher de soleil à quelque part qui doit être incroyable. On n'a pas accès. Mais en attendant, tu peux aussi te lever le cul et puis dans ton niquet de moune, tu as bien un moment où tu peux faire synchroniser un événement céleste, une voûte céleste, un lever de soleil, un coucher, un rire de ton gosse. Enfin, il y a plein de prises. J'en ai fait un apocadril, les moments de grâce, trouver la lumière dans les ténèbres. Mais c'est vrai que les ténèbres, c'est celles qui, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est vrai que dans une idiosyncrasie, dans une biographie, on va quand même foutre. C'est comme quand tu discutes de cul avec des potes. Tu vas raconter les couacs et puis les trucs qui ont été, les trucs drôles. Tu ne vas pas raconter quand ça marche bien. Ça, ça coule de source. Ce que les Guénoniens n'arrivent pas à faire d'ailleurs. Je rebondis là-dessus. mais ne me parle pas des Guénoniens. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai écrit un petit texte sur René Guénon dans mon anglais communauté. Ah oui ? Je n'ai pas vu. Bon, attends, je vais te le... Je ne sais pas si ça met beaucoup de temps à lire parce que des fois, j'ai tendance à écrire des petits pavés. Mais c'est parce que je me tapais les Guénoniens. Je me suis demandé si je faisais une vidéo pour répondre aux Guénoniens. Et puis finalement, je n'ai pas fait une vidéo, j'ai écrit un texte. Donc, je vais te le dire. On me demande souvent si je suis Guénonien. Absolument pas. Je ne suis pas Guénonien. Lorsque je n'ai assoiffé de mystique, j'ai découvert l'œuvre de René Guénon. J'ai été émerveillé, notamment par trois aspects de sa pensée. L'analyse de ce qu'il appelle la modernité, parce qu'on vit tellement dedans qu'on ne se rendait même pas compte qu'il y avait quelque chose de particulier dans la modernité. Le cœur toujours identique de toutes les traditions humaines, l'unité transcendante des traditions. Et tout ce qu'il appelle la solidification du monde. Après, j'ai lu l'enseignement des symboles, des mythes et l'explication qui donne des principes. Et j'ai trouvé la valeur de son enseignement inestimable et elle n'a pas son pareil. Alors, quand je dis qu'elle n'a pas son pareil, là, je le dis aux Guénoniens, je sors un petit peu du texte. Elle n'a pas son pareil, c'est vrai, mais vous avez des tonnes d'auteurs au 18e, au 19e siècle. On cite tout le temps Fabre d'Olivet, mais vous avez lu trois bouquins de Fabre d'Olivet. C'est comme si vous aviez lu tout Guénon. Ce n'est pas Guénon qui invente. Les connaissances que nous donne Guénon ont été accessibles par d'autres moyens. Mais Guénon a eu ce mérite de les rendre beaucoup plus intelligibles aux lecteurs contemporains. Et j'ai aussi adoré son analyse des nouvelles spiritualités New Age. Sorti de tout cela, je rejette à peu près tout. Je rejette le Guénon idéologue et je rejette le Guénon politique qui n'en déplaise au puriste, existe. Oui, l'esprit de système. Évidemment. Et puis, lui, ce qu'il voulait, c'était que l'Occident se tourne vers l'Orient pour qu'une organisation initiatique le remette sur les rails de la tradition. Bon, excusez-moi, si ça, ce n'est pas un projet politique et idéologique, je ne sais pas ce que c'est. Donc, d'abord et avant toute chose, René Guénon a déclaré dans plusieurs de ses écrits une énormité. Il a prétendu qu'aucune civilisation ne contestait les prodiges de la société occidentale, mais qu'aucune ne lui enviait non plus. Il est difficile de dresser un constat plus faux. Aucune civilisation ne reconnaît les mérites de l'Occident, mais toutes en crève de jalousie et en rêve, les extra-européens adorent la civilisation occidentale, peut-être même encore plus que nous-mêmes. Alors moi, j'irai même plus loin, ça me fait penser à l'Empire romain qui se cassait la gueule, qui ne devait pas être aimé par certains et qui, paradoxalement, au moment où on s'est cassé la gueule, je dis on, parce que c'était déjà les prémices, on va dire, comme dirait l'autre Hélène O' Chrétien, mais quand les Romains se sont pétés la gueule, c'est à ce moment-là que tout le monde voulait faire romain. La même chose avec les Grecs. Les Grecs se sont cassés la gueule et puis tout le monde copiait les Grecs. On se casse la gueule comme jamais, or moi, je veux dire, n'importe quoi dans le monde, tout le monde se met en costard pour des enterrements, tu vois. La réparation la plus pratiquée en Chine, c'est 6 000, 6 000 débridations d'œil par semaine. Par semaine. La fascination pour la civilisation occidentale, elle est vraie, elle est palpable, elle est vérifiable tous les jours. Je veux dire, jamais ailleurs que sur les chaînes orientales et compagnie, vous allez voir des gens faire étalage de leur richesse, de leurs bijoux, de leurs Rolex, de leurs bagnoles, ils sont complètement dingues. Ils sont complètement dingues. D'ailleurs, dans cette même éptique, j'aimerais bien savoir ce que Néandertal aurait laissé, en fait, au moment où il a disparu, totalement assimilé ou totalement exterminé, les théories sont contradictoires, mais qu'est-ce que Néandertal a laissé ? Parce que dans la paléanthropologie, c'est toujours Sapiens qui arrive et puis qu'il est sous-entendu plus évolué. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. C'est que Sapiens arrive et qu'il est complètement barbare à côté d'un homme de Néandertal connecté aux éléments qui est en Chie, qui s'est retrouvé pendant plus de 60 000 ans, coincé par la barrière de l'océan. La France, c'est ça, le Finistère, c'est là où tout se passait. Ce n'est pas pour rien la Bretagne mystique, ça part de là. Et puis les mecs, quand ils ont disparu, ils ont donné… C'est au moment où tu disparais que tu transmets ton savoir, un peu comme un vieux sensei qui, quand il crève, son école, elle va vraiment vivre à partir de là. Oui, oui, c'est intéressant comme… Je ne peux pas te couper, c'est un tunnel, désolé. Non, non,